La Fekafou de Samuel Eto'o dit vouloir nommer son coach dans quelques heures. Pourquoi il est vite arrivé ? Alors, le ministre a bousculé, a changé les choses et a demandé en urgence à nos diplomates à Bruxelles de faire voyager cet entonor hier uniquement rapidement à nos militaires. Et il est arrivé, il a signé le contrat cet après-midi à 15h de force. Ça va aller très vite, ce sera violent. Donc vous comprenez que cette affaire devient très sérieuse et il faut donc l'apprendre sérieux. Autre chose également, les gens qui suivent bien l'actualité ont remarqué que Samuel Eto'o a enterré son père samedi. Oui, ce week-end. Lui a annoncé les obsèques de son père depuis des mois. Entre-temps, certaines personnes à la présidente de la République et au ministère de la Culture ont voulu coïncider les obsèques du père de Samuel Eto'o avec l'inauguration du musée de Foumban, sous le très haut patronage du chef d'Etat. Vous avez vu la manœuvre ? Ben non, voilà, tu n'es pas sûr. Mais bon, je vais vous donner le faire, monsieur le journaliste. Bon, je vais vous donner le faire. Et on va en continuer la République sur la Foumban. Comme toute la République avait déjà pris des mesures pour ridiculiser encore Samuel Eto'o, pour laisser seul avec son deuil, le président d'oïa attanché. Enfin ici, samedi, le président d'oïa demandé que l'inauguration du musée soit reportée. On précise dans le communiqué, après les obsèques du père de Samuel Eto'o, incroyable. C'est signé de l'arrivée du sultan, loi de Banu. Et il y a d'ailleurs le représentant personnel. Le président, plus officiel également, c'est que le président d'oïa sera présent aux obsèques du père de Samuel Eto'o, représenté par le directeur d'agent du camion civil, monsieur Olbad Baroque. Quand je vous donne ces informations, vous ne voyez pas ce qui se passe, je vois. Donc c'est pour dire que moi je suis très déçu, je suis très déçu par les Camerounais parce que en Allemagne, le Kenbawa, au Brésil Pelé, en Argentine Maradona, ces gens sont des icônes, ce sont des idoles, ce sont des légendes. Même en Argentine, Maradona qui, malgré ses frases, malgré ses dérives, malgré sa drogue, est restée une légende, vivant jusqu'aujourd'hui. Au point même, les Italiens lui ont consacré tout un stade à Naples, dévoiement de Maradona. Alors au Cameroun, nous, on se fiche pas mal de nos icônes, de nos idoles. Vous pensez que Samuel Eto'o est traîné dans la boule de Maroune ? C'est vraiment très marrant. Et vous dénoncez cela ? Je dénonce cette façon de traiter nos icônes, nos idoles. Et je pense que je vois ce caninine belge atterrir à Yaoundé. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire remarquer. C'est illustre inconnu. C'est un église parfait inconnu qui a attiré à Yaoundé et qui est accueilli par le gouvernement. C'est vrai que c'était dans la nuit et qui se retrouve dans un hôtel quelque part. Il va aller signer son contrat aujourd'hui. Ce que je voulais lui dire, c'est que le scénario de Marqué, c'est qu'au Cameroun, nous sommes des banqueurs, nous lui avons envoyé un signal fort, c'est que ses bagages ont disparu. Donc ses bagages ont disparu. C'est pas un houdain. C'est pas un houdain. Donc même nos ancêtres sont contre la venue de ce blanc-là ici chez nous. Donc qu'ils sachent qu'en signant son contrat aujourd'hui, j'ai fait allusion à Samuel Eto'o à l'innovation du musée, c'est que le président d'Ito'o suit cette affaire de bout en bout. Vous savez qu'il donne les vraies informations au président ? Non, c'est son fils Flambia. Il lui donne la bonne information. Le président suit ça de bout en bout. Contre non, c'est que les enfants. Monsieur le maire dit en début d'émission que l'État ne recule jamais. Cette fois-ci, l'État aura le choix entre reculer ou être ridiculisé par la FIFA. Merci Bernard Ouna. L'État aura donc le choix entre reculer ou alors ridiculiser par la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. Pierre Blurio, N'Yemec, moi je donne l'information, c'est vous qui commentez. L'information est que malgré les bagages qui ont disparu, d'abord ce ne sont même pas les bagages que nous attendions, le coach est au Cameroun. Marc Brice, lui, il est au Cameroun, il a atterri hier à 22h30. Dans l'information brute, il signera son contrat cet après-midi à 15h. Votre commentaire. Je me suis promis depuis hier que c'était bien fait, c'était terminé. Mais je ne savais pas que la FIFA n'avait pas pensé à recruter Bernard Ouna. Puis que je suis sur les plateaux, là vraiment ce n'est pas une fleur, c'est une réalité. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la cause de l'Afrique à faute que j'ai vu. Oh là là, donc félicitations. Merci beaucoup. Il a dit des choses très intéressantes. Le deuil de père de Samuel Littoy. Ça va quand même amener à réfléchir. Il faut peut-être, parce que moi, Samuel Littoy a un deuil, donc le deuil de son père, je ne voulais pas en parler. Mais son père est à la morgue depuis 13 mois. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Donc on va passer outre. Je t'ai passé depuis 13 mois, il ne fallait plus avoir de cérémonie officielle au Cameroun. Il y a eu le deuil de Joseph Ouna, qui lui est mort récemment, il est enterré, ainsi de suite. Bon, nous respectons nos icônes. La preuve, c'est que nous envoyons des représentants du chef d'État au deuil du père de Samuel Littoy. Le père de Samuel Littoy était un illustre inconnu. Voilà, donc c'est parce que nous respectons Samuel Littoy que nous envoyons un représentant du chef d'État. Comment on veut dire qu'on ne respecte pas nos icônes ? Nous respectons nos icônes. C'est pour cela que nous les invitons à la cérémonie de signature du contrat aujourd'hui. Après avoir fait le défi, c'est mieux. Deuxièmement, hein ? Je crois que Samuel Littoy a reçu son carton d'invitation. Par contre, s'il ne vient pas, ce ne sera pas bien. Mais ce sera une défiance vis-à-vis des institutions. La dernière information, être ridiculisé à la FIFA. Dans le gouvernement, le choix. Comme vous avez donné beaucoup de révélations, je vais vous donner une autre révélation. Si Samuel Littoy persiste, il sera débarqué de l'Afrique à foot. Et ce n'est même pas difficile de le débarquer de l'Afrique à foot. C'est très facile. Le COMEX, le comité exécutif de l'Afrique à foot, est composé des gens que nous connaissons et pour lesquels nous avons des dossiers particuliers. Tout le décès ? Oui, on va juste leur passer un coup de fil. Ils vont se réunir dans la même urgence. Ils vont débarquer, Samuel Littoy, et placer Mme Céline Kou, président de l'Afrique à foot. Vous savez que Samuel Littoy a débarqué Gibaï Gatama, n'est-ce pas ? Oui. Il a débarqué beaucoup de personnes. Tout à fait. Alors, de la manière... Les Ivoiriens parlent comme ça, ils n'aiment pas tous les articles. La manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu quittes au pouvoir. Donc, c'est comme ça, non ? Et c'est lui qui nous a enseigné qu'on peut débarquer les gens là-bas. On peut le débarquer. Et ce n'est pas la première fois qu'un président de l'Afrique à foot n'est pas le contrat d'un entraîneur. Et cela n'a pas empêché aux précédents entraîneurs de servir. Moi, Brice, qui est donc un parfait inconnu, sera connu désormais. Il est même bien connu. Oui, voilà. Donc, vous lui avez fait suffisamment de publicité. Vous avez commencé la sorcellerie et vous ventiez il y a quelques minutes d'avoir fait disparaître. Heureusement que le modérateur, qui n'est pas un sorcier, a bien fait de nous faire savoir que ce ne sont pas des bagages de maux Brice qu'on attendait. D'ailleurs, ça part en rajouté à sa détermination, moi, je crois. Monsieur, on a dit qu'on ne respecte pas Eto. Moi, je ne pense pas. Ce que je pense juste, c'est que dire parfois qu'Eto ne fait pas bien, ce n'est pas le mépriser. Parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il n'est pas sain. Il peut très mal faire les choses. Exemple, désigner son, il est une mauvaise chose. Ce n'est pas le niveau pour les lions. Et le dire, ce n'est pas dire qu'il n'est pas le même. Mais là, Eto, on voulait dessiner Hervé Renard. Hervé le grand Hervé Renard. Et vous avez refusé Hervé Renard pour aller vers Marc Brice. Parfait, si vous jugez les profils proposés par Eto et ceux proposés par le MINSEP, je pense que l'Afrique à foot voulait mieux pour le foot que le MINSEP. Voilà, c'est vraiment la vérité. Sur la question des salaires, cela également me semble cohérent et ridicule à la fois. Cohérent parce que c'est vraiment coûteux. Ridicule parce qu'au Cameroun, on voit souvent des milliards sortir pour les situations beaucoup plus idiotes, plus stupides et moins intéressantes que celles-là. Si vous voulez gagner, vous donnez les moyens de gagner. Jean Lamoyen a dit qu'un grand coach, ça coûte cher. Oui, vous pouvez le parler. Vous avez qui posé la question ? Je suis totalement d'accord avec vous. Je rachète votre argumentaire. C'est-à-dire que Eto a donné la meilleure liste possible. Non, je dis oui, c'est la très belle liste. Pourquoi il n'a pas donné avant ? On lui avait demandé la première liste. Après un rigaud, il n'avait pas fait avant. Oui, mais je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait avant. Salut, chers fans. Ici votre humble serviteur, Mano Sabine, l'enfant béni de Dieu. Qu'on est ce qu'on est, ça chauffe pas. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comment chez nous au Cameroun, ça sort toujours un genre ? Comment est-ce que le gouvernement, c'est-à-dire le ministère des sports, peut donner son douze heures à Samuel et Taufis pour faire une liste de trois entraîneurs ? Donc, pour proposer trois entraîneurs. Chez nous, c'est toujours bizarre, bizarre. Et dès qu'ils ont donné même son douze heures, là, bon, quand on a donné son douze heures, on dit encore qu'à peine donné son douze heures, le ministre des sports a encore appelé Bruxelles pour dire que, bon, comme le coach, la marque, ou c'est marque quoi, là, devait arriver plus tard, pardon, faites-lui voyager maintenant. Et c'est comme ça, il a pris le vol pour arriver au Cameroun dans la nuit. Mais comme Camerounais est fondé, on a tout fait jusqu'à voler ses bagages. Non, nous là, nous sommes forts, c'est-à-dire, la partie qui me plaît, c'est le bagage du coach, là. Parce que moi, pour vous dire vrai, le coach, là, il est vieux, et il n'a même pas un bon palmarès. C'est un coach qui va d'échec en échec. Un coach qui a été chassé partout, partout. Donc, j'aurais dû préférer qu'on donne encore une seconde chance à Samuel et au fils. Que de faire venir quelqu'un, qu'on n'est même pas sûr qu'il doit nous donner un mini, un demi-trouffet. Quelqu'un qui a été chassé, même, ici en Hollande, ou je ne sais même pas si on joue au foot ici en Hollande. Il a été chassé en Arabie, c'est au-dit, chez l'incassant, là-bas. Il a été chassé partout, partout. C'est ça, le gouvernement kamouné a vu qu'on pouvait prendre pour venir, pour qu'il vienne entraîner les lions. Non, c'est grave. Non, j'aurais dû préférer qu'on donne encore une seconde chance à Samuel et au fils. Mais ils sont en train de tout faire pour ridiculiser Samuel et au fils. Le petit-ti. Toi, tu as donné la chance pour qu'on te ridiculise. Il faut savoir quitter les choses avant que ça n'ait été qu'il. Tu sais que le gouvernement de chez nous est toujours bizarre, bizarre. Le gouvernement de chez nous t'exploite quand il veut. Te détruit comme il veut. Et puis, te rejette. Ah oui, c'est ce qui est en train de t'arriver. Ils sont en train de... C'est-à-dire de tout faire pour saboter même les obstacles de ton papa. Et ça me fait mal. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Partagez cette vidéo au maximum. Connaissez, connaissez, ça chauffe pas. Mais avant de continuer la vidéo, un chef fan, allez sur Play Store ou App Store et télécharger l'application TapTapSense. Votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc, avec TapTapSense, pour envoyer de l'argent, tu n'as pas besoin de te déplacer. Allez devant les microfinances, les tracasseries, dans les banques. Avec TapTapSense, tu utilises juste ton téléphone. Tu télécharges TapTapSense. Tu paramètres lors de ton premier envoi. Utilise mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tout en majestule. Et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi, tu bénéficies de 5 euros si tu viens en Europe. Mais si tu es aux Etats-Unis, au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. Voilà. Donc, utilisez mon code promo TapTapSense. C'est le meilleur code promo. C'est le meilleur code promo dans les autres codes de promo. Et pour moi, ça se renouvelle. Donc, TapTapSense, c'est le meilleur. Je vous aime. C'est le meilleur code promo. Je fais avant mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avant mon iPhone. C'est le meilleur code promo. Je fais avant mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avant mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, un peu mon écœur. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît, pardon, dégage de mon direct. C'est le meilleur code promo. C'est le meilleur code promo. C'est le meilleur code promo. Je fais avant mon communication ou encore les mégabits pour naviguer sur Internet. Quand il m'insuit ton direct, moi je l'ai invité. Souvent mon direct. Moi, je veux alors demander que... Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire Que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître J'ai juste à vous rappeler qu'ici j'étais chacun à son pouvoir de réussir Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au full mode Faudeli, la PDG a réussi dans l'indirect Tu es qui pour me faire la morale, tu n'es pas obligé de commenter mon direct Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi Et je lui ai encore des mains de coeur Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon Toi c'est qui, tu es qui, tu es un quicon